Bonjour, alors comment avoir des visiteurs sur votre blog ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Pour comprendre comment fonctionne le trafic internet, il faut comprendre le principe du réservoir à trafic. Je vais vous expliquer ça. En fait, quand vous avez un blog, le trafic est déjà tout autour de vous. Il y a du trafic quasiment illimité sur Google, quasiment illimité sur Facebook, il y a des blogs dans votre thématique, il y a des gens sur les réseaux sociaux. Bref, votre blog, même s'il vient juste de se créer, baigne dans un océan de trafic. Et pour avoir vous-même du trafic, pour avoir vous-même de l'audience, il faut que vous connectiez votre blog à un réservoir à trafic. Par exemple, si un jour vous décidez d'investir de l'argent en publicité Facebook, vous vous connectez au réservoir à trafic de Facebook, et Facebook va vous envoyer du trafic en échange de votre budget publicitaire. Ça, c'est pour la publicité Facebook. Mais il y en a d'autres. Si vous travaillez votre référencement, vous allez obtenir une partie du réservoir à trafic de Google. Autre piste, imaginez qu'un gros blog de votre thématique, qui a des milliers de lecteurs, imaginez que le blogueur en question partage un de vos contenus sur Twitter ou sur Facebook. Eh bien, il va présenter votre contenu à son réservoir à trafic. Eh bien, il va tout simplement présenter votre contenu à son propre réservoir à trafic, et vous allez récupérer une partie de ce trafic. Donc, l'idée générale du trafic sur Internet, c'est que pour que votre blog ait des lecteurs, il faut tout simplement que quelqu'un d'autre, Google, Facebook, un autre blog, présente votre contenu sous les yeux de sa propre audience. Et c'est pour ça que lorsqu'on démarre, la promotion est encore plus importante que la publication. Quand on démarre, il vaut mieux publier peu, mais publier du très bon, et passer beaucoup de temps à essayer de faire connaître ses contenus. C'est ainsi qu'on arrive à avoir son premier noyau d'inscrit, et à avoir une audience qui grossit. Donc, je vais vous présenter quatre sources de trafic, quatre réservoirs à trafic, et je vais vous expliquer comment vous y connecter. Le premier réservoir à trafic auquel tout le monde pense, c'est Google, à travers le référencement. C'est-à-dire que si Google fait ressortir votre article lorsque des gens cherchent une requête, eh bien, vous avez de grandes chances de récupérer une partie importante de ce trafic, puisque la majorité des gens vont cliquer sur les 4-5 premières lignes que Google présente. Le problème, c'est que vous êtes un petit blog, donc vous n'êtes pour le moment absolument pas en position d'aller chercher de très gros mots-clés dans votre thématique. Par exemple, si vous avez un blog sur le tennis, que vous voulez vendre des formations pour progresser au tennis, et que vous voulez vous positionner sur le mot-clé « raquettes de tennis », ce n'est probablement pas une bonne idée, puisque sur « raquettes de tennis », vous allez vous frotter à des sites comme Decathlon, comme Intersport, comme les fabricants de raquettes de tennis, et ça va être très très compliqué pour vous d'aller en première page de Google. La solution, c'est donc de prendre des mots-clés qui sont moins compétitifs, mais qui sont beaucoup plus ciblés. En effet, quelqu'un qui tape « raquettes de tennis » va vouloir acheter une raquette, il n'est pas forcément en train de vouloir lire de l'information sur le tennis. En revanche, si vous faites un guide complet sur les 10 meilleures raquettes pour jouer sur Terre battue, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce genre de contenu est peut-être moins recherché sur le net, mais que la concurrence y est également beaucoup moins forte. Et si vous écrivez un guide complet sur ce sujet, vous avez de très bonnes chances d'être en première page sur cette raquette et de vraiment récupérer des gens qui sont intéressés par de l'information sur le tennis, donc du trafic qui est beaucoup plus qualifié pour vos ventes futures. Donc la clé, quand on veut démarrer en référencement, en blogging, c'est de ne pas être trop ambitieux, c'est plutôt de chercher des mots-clés de longue traîne en publiant à chaque fois un article complet, qualitatif, très structuré par étapes. Pour reprendre l'exemple sur les raquettes de tennis, on pourrait faire étape 1, déterminer votre niveau, étape 2, déterminer votre surface, étape 3, êtes-vous gaucher ou droitier, étape 4, quel est votre type de jeu, étape 5, allez dans le magasin et faites tel test, étape 6, voici ce qu'il faut faire pour le cortage, etc. Google adore les articles bien structurés et bien clairs qui suivent un cheminement parce qu'ils sont faciles à analyser, ils ont tendance aussi à bien ressortir dans les résultats de recherche parce qu'ils correspondent précisément aux informations que les gens recherchent sur Internet. La deuxième source de trafic dont je voulais vous parler, c'est un réseau social un peu particulier qui est Pinterest. Alors justement, pourquoi est-ce que vous devriez considérer le réseau social Pinterest ? Et bien tout simplement parce que Pinterest, c'est pas simplement un réseau social, c'est en fait un moteur de recherche basé sur les images et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Imaginez que vous ayez un blog sur la cuisine et que vous voulez être positionné sur recettes de tomate mozza. Et bien le principe de Pinterest, c'est que vous allez créer une image qui va mettre en avant votre recette. Ça va être une image qui est appétissante, une jolie photo de tomate mozza avec une belle typographie qui donne envie de cliquer dessus. Et lorsque vous allez sur Pinterest, vous chargez cette image et vous y mettez un lien qui renvoie vers l'article de votre blog. Et bien quand des gens seront sur Pinterest et qu'ils taperont recettes de tomate mozza, votre image peut remonter en premier. Tout comme sur Google, votre article peut remonter en premier. Et Pinterest a l'avantage d'avoir un trafic très qualifié de gens qui sont acteurs. C'est un des réseaux sociaux sur lesquels on trouve des gens qui sont plutôt éduqués, plutôt consommateurs, qui sont en action d'achat. Et donc si les gens sur Pinterest tapent recettes de tomate mozza et tombent sur votre visuel, ils vont cliquer dessus et dans un second temps, ils pourront aller sur votre blog. L'avantage donc de Pinterest, c'est que vous pouvez y référencer vos images tout comme vous pouvez référencer des articles dans Google. Du point de vue du trafic, c'est donc un réseau social qui est tout à fait intéressant. La troisième source de trafic dont je voulais vous parler, c'est celle de la collaboration. Alors on pense aux gros réservoirs à trafic, Facebook, Pinterest, Google, mais il y a une source que vous devez absolument considérer, ce sont les autres blogs de votre thématique. Pourquoi ? Parce que si vous avez un blog sur le tennis, où trouver une audience tennis qualifiée, eh bien sur les autres blogs qui parlent également de tennis. Et une solution pour y arriver, c'est tout simplement d'écrire un article invité sur cet autre blog. Vous allez proposer un article de grande qualité à un blog tennis déjà existant et les gens vont pouvoir découvrir votre travail et cliquer sur le lien qui précise que cet article a été écrit par machin bidule du blog Tennis Truc. Ils vont cliquer sur le lien, ils vont arriver chez vous, ils vont vous découvrir et potentiellement s'inscrire à votre newsletter. C'est ainsi que j'ai réussi à lancer Traficmania en multipliant les articles invités. Alors vous allez me dire pourquoi le blogueur cible accepterait-il de prendre mon article ? Eh bien tout simplement parce que vous lui proposez un article gratuit, vous lui économisez du temps, vous lui économisez également de l'énergie, il va pouvoir publier un superbe article qu'il n'aura pas besoin de rédiger. Donc 100% des blogueurs n'accepteront pas, mais en général on atteint de très bons taux de conversion lorsque l'on propose l'article invité de façon intelligente. Une autre façon de jouer la collaboration entre blogueurs et de profiter du trafic des blogs qui sont déjà existants, c'est de faire des compilations d'articles, c'est-à-dire de solliciter l'ensemble des blogs de votre thématique, de leur demander de participer à un article en écrivant simplement un petit conseil. Vous allez écrire un article liste du type « 30 conseils pour améliorer son service au tennis » et vous allez tout simplement demander à chaque blogue de votre thématique d'écrire un petit paragraphe sur le sujet. Quelle serait d'après toi la meilleure astuce pour améliorer la puissance de son service ? Vous allez compiler toutes ces réponses dans un article en mettant un lien à chaque fois vers le blog source et lorsque vous allez publier votre compilation, vous allez demander à chaque contributeur de bien vouloir partager sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi attirer énormément d'exposition vers votre contenu. Et enfin, la quatrième source de trafic que vous devriez utiliser pour votre blog, ce sont les groupes. Qu'est-ce que j'appelle les groupes ? Eh bien ce sont par exemple les groupes Facebook ou les forums, c'est-à-dire un endroit où se retrouvent des gens qui sont liés par un intérêt. Il y en a également de très intéressants sur LinkedIn si vous décidez de vous adresser à une clientèle professionnelle. L'idée c'est tout simplement d'être actif sur un groupe quelconque qui tourne autour de votre thématique, non pas de spammer et de parler sans arrêt de votre blog parce que vous allez vous faire éjecter, mais d'amener de la valeur, d'amener de l'échange, d'amener des questions, d'amener des réponses. Ainsi petit à petit de se faire remarquer. Puis dans un second temps, vous allez demander à l'administrateur du groupe ou du forum s'il serait d'accord pour que vous publiez une étude. S'il est ok, eh bien vous allez chercher des informations sur votre thématique, des statistiques qui vont intéresser les membres de votre groupe. Et ce que vous pouvez faire ensuite, c'est tout simplement présenter les résultats de cette étude statistique au groupe. C'est un excellent moyen de mettre en avant votre nom, le nom de votre blog, et de se faire ainsi remarquer d'un réservoir à trafic qui là encore est extrêmement qualifié. Gardez bien en tête que vous n'avez pas besoin de toucher des millions de personnes pour gagner votre vie en ligne. Pour ma part, je gagne ma vie en ligne depuis 2013. J'ai commencé avec un blog sur le tir sportif. C'est un sport qui est très peu pratiqué. J'avais 4000 inscrits sur ma newsletter et même avec 2000-2500 inscrits, je commençais à très bien gagner ma vie. Donc pas besoin d'avoir une liste énorme. En fonction des thématiques et de votre talent de blogueur, vous pouvez tout à fait y arriver. Voilà, au travers de cette vidéo, vous avez compris le fonctionnement du trafic internet. Il consiste à montrer votre contenu à des groupes qui sont déjà présents. Ces groupes, ils sont dans des réservoirs à trafic qui peuvent être les réseaux sociaux, qui peuvent être les moteurs de recherche, qui peuvent être les blogs de votre thématique, ou alors les groupes Facebook et les forums. Ce travail de promotion prend énormément de temps et le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement de publier des articles qui sont très très qualitatifs et d'essayer de faire un maximum de bruit avec eux. C'est ainsi que vous arriverez à créer votre trafic. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un avant-goût de ce que vous pouvez avoir gratuitement en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania. Le lien est dans la description et lorsque vous vous inscrirez à cette newsletter, vous recevrez une formation trafic gratuite d'une heure. Si le sujet vous intéresse, vous devriez probablement y jeter un oeil. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune future vidéo. Il me reste à vous remercier et à vous dire bon courage pour votre projet. A très bientôt sur Traficmania. Ciao !